Bonjour, Pierre-Olivier Pinault avec vous aujourd'hui, avec Linca Martinek. Merci de venir à ce webinaire sur la décarbonisation chez Finkelsteel Sorel. Au programme aujourd'hui, on va voir la présentation de Linca Martinek, qui est une étudiante à la maîtrise en développement durable à HEC Montréal. Ce webinaire est organisé par la chaire de gestion du secteur de l'énergie, dont je suis le titulaire. Je vous souhaite donc la bienvenue à ce webinaire. On va avoir une présentation d'environ 20-25 minutes, suivie d'une période de questions. Pour la période de questions, vous pouvez inscrire vos questions dans l'onglet questions et je vais pouvoir lire les questions à la suite du webinaire et nous allons pouvoir y répondre, Linca et moi-même. Cette présentation que nous vous faisons, que Linca va vous faire aujourd'hui, se fait dans le cadre d'un plus grand projet de recherche, qui est un projet financé par le Fonds de recherche du Québec sur le potentiel de l'économie circulaire sur la réduction des gaz à effet de serre des émetteurs industriels au Québec. Un premier rapport est sorti en 2019, faisant le portrait des émissions de gaz à effet de serre au Québec avec des pistes de réduction pour le secteur industriel. C'était justement dans ce cadre-là de la compréhension des émissions de gaz à effet de serre industriel au Québec et du potentiel de l'économie circulaire que les gens de Finkelstein nous ont approchés pour nous présenter un petit peu leur situation. Et c'est justement pour… on a décidé de se pencher plus spécifiquement sur leur situation parce que ça fait un cas assez intéressant des défis que pose la décarbonisation dans le secteur industriel. Donc l'objectif du rapport qui est déjà disponible en ligne sur le site de la chaire et de la présentation aujourd'hui, c'est de vous présenter un cas spécifique de décarbonisation possible, d'enjeux de décarbonisation dans le secteur industriel. Alors sans plus tarder, je cède la parole à Linca Martinek et je vais revenir pour la période de discussion par la suite. Alors Linca, c'est à ton tour. Donc est-ce que vous pouvez bien mon écran, les slides s'il vous plaît ? Oui, ça va bien là. Super. Donc la présentation aujourd'hui, il y aura cinq parties. D'abord, j'aimerais vous présenter un petit peu Finkelstein-Sorel. Ensuite, on va parler du défi du marché du carbone au Québec, c'est-à-dire le système de plafonnement et d'échange des droits d'émission de gaz à effet de serre. Là, je vais l'appeler SPED parce que vous comprenez pour l'anglophone, de dire le long SPED, c'est très difficile. Troisièmement, on va parler des options de réduction des émissions chez Finkel. Quatrièmement, on va parler plus en détail de l'option d'électrification et ensuite des conclusions qu'on peut tirer de notre étude. Donc, premièrement, Finkelstein-Sorel, il faut comprendre que Finkelstein-Sorel n'est pas en compétition avec les grands producteurs de masse d'acier. C'est une forge assez spécialisée. Ils font la production d'acier pour des moules, principalement des moules en acier qui vont être utilisés par la suite pour fabriquer des parties des automobiles ou des avions ou autres. Il y a actuellement 350 travailleurs à temps plein, cadres et syndiqués à Sorel-Tracy, ici au Québec. Donc, quand on parle des étapes de production, la première étape, c'est la fonte. Ici, Finkelstein-Sorel utilise principalement de la fereille, donc des métals recyclés qui sont fournis d'ici au Québec. Donc, on parle déjà du marché très local. Et aussi, les retours en termes de production. Donc, tout ça, c'est fendu dans les fours à arcs électriques. C'est très common dans l'industrie, pour cette étape-là, d'utiliser l'électricité pour fondre la fereille. Deuxièmement, il y a l'étape raffinage. C'est ici où on enlève les impurités de la matière, de l'acier. Et ensuite, on rajoute aussi les alliages qui donnent des propriétés meilleures pour l'acier spécialisé. Donc, il y a une four-coche qui est fournie, qui est alimentée par le gaz naturel. Troisièmement, c'est une étape forjage. Donc, c'est ici où on va produire les langots d'acier sous différentes formes, que ce soit les cylindres ou les cubes. C'est des forges en gaz naturel et on parle ici d'à peu près 40% des émissions de gaz naturel pour Finkelsteel pendant cette étape-là. La quatrième étape, c'est le traitement thermique. Et en fait, c'est cette étape-là qui concerne notre projet parce qu'il y a 50%, 50%, à peu près la moitié des émissions qui viennent de cette étape dans la production. C'est ici où on pense qu'il y a une possibilité de faire quelque chose autre que le gaz naturel conventionnel. Actuellement, dans cette étape, donc c'est l'étape où on améliore encore les propriétés mécaniques et métallurgiques de l'acier. C'est ici où on a des fours, déjà 3 sur 24 sont électriques. Donc, on sait que la technologie existe et c'est là où on veut concentrer nos efforts. Puis, cinquième étape, c'est usiner l'acier selon les exigences du client. Donc, voilà pour les étapes un peu critiques ou clés dans la production chez Finkelsteel Sorel. Si on parle plus global de Finkelsteel et comment il se situe dans le marché de cet acier spécialisé, ils ont plusieurs avantages par rapport à leurs concurrents. Une première, très importante, c'est un accès aux voies navigables. Quand on parle de leurs produits, on parle de quelque chose qui est gros et lourd. Donc, d'avoir un accès maritime pour exporter leurs produits, c'est quand même très important. Il faut noter que 95% de leurs produits vont à l'extérieur du Québec et la plupart à l'extérieur du Canada. Donc, on parle vraiment d'un marché mondial et une consommation à l'extérieur du Québec. Un deuxième avantage, c'est que, comme vous avez vu dans les étapes, ils utilisent déjà de l'électricité. Donc, d'avoir un accès à une énergie propre, l'hydroélectricité, c'est quand même assez important pour la firme, pour Finkelsteel Sorel. Troisièmement, comme je vous ai mentionné, comme c'est un exportateur, historiquement, le taux d'échange était favorable pour les exportateurs canadiens. Donc, Finkelsteel Sorel a pu profiter de cette situation. Et finalement, la firme a été fondée en 1939. Ils ont une excellente réputation dans leur industrie. Donc, ils ont des clients très, très fidèles à leurs produits. Si on parle des risques, on se concentre ici sur les risques, principalement dans les coûts d'exploitation pour Finkelsteel. Donc, les deux qui sont très importants, c'est le fait que le prix du gaz naturel au Québec est souvent moins compétitif que chez leurs concurrents. Et ensuite, ici, on a bien sûr la réglementation, le SPED, qui n'est pas un défi dans d'autres juridictions où il n'y a pas de réglementation pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Je vais peut-être juste parler un petit peu de leurs compétiteurs à tout de suite. En fait, Finkelsteel Sorel fait partie maintenant d'un gros groupe industriel qui est basé en Europe. Donc, leur plus grand concurrent est en fait une concurrence interne à Chicago qui n'est, comme je vous mentionne, qui n'a pas un système équivalent du SPED au Québec. Maintenant qu'on parle du SPED dans le contexte de Finkelsteel Sorel, qu'est-ce qu'il faut retenir? D'abord, Finkelsteel Sorel est considéré comme un grand émetteur au Québec dans le cadre du SPED. Il produit à peu près 50 000 tonnes de GES par année. Mais il faut aussi comprendre que parmi les grands émetteurs, Finkelsteel est en fait un petit émetteur dans cette catégorie. Quand on parle d'un vrai, les plus gros émetteurs au Québec, on parle d'une production d'un million de tonnes par année des émissions par émetteur, alors qu'on est dans les 50 000 tonnes chez Finkelsteel Sorel. Mais aussi, une point importante, c'est qu'actuellement, Finkelsteel est une bénéficiaire des applications gratuites dans le système de SPED. C'est, selon moi, très justifié vu le fait que le marché de l'acier est très compétitif et très, très global. Donc, les allocations gratuites sont importantes pour Finkel. Ce qu'on voit dans le graphique, c'est les paramètres du SPED au Québec actuellement. Donc, ça, c'est un peu un portrait de l'évolution qu'on peut attendre ici au Québec pour le programme du SPED. On voit que les unités des émissions vont être réduites au fil des ans et aussi les allocations gratuites vont être réduites. Donc, si on parle, si on met maintenant Finkelsteel Sorel dans le contexte du SPED, leur défi à eux, c'est que dans les graphiques sur le slide 6, on voit le bar noir, c'est les coûts des émissions au prix actuel en 2019. Puis, côté droite, où on a les barres rouges et bleues, on avait fait les estimations ou les hypothèses sur les prix de leurs émissions selon les différentes règles et les possibilités pour le prix de carbone dans le futur. On voit quand même que si les allocations diminuent et le prix du carbone est à la hausse, on parle d'une augmentation de coût pour Finkel qui est assez importante. Et donc, en fin de compte, la diminution d'allocations gratuites est une vraie source d'enquête pour la fourche, parce que ça peut mener à une augmentation de leurs coûts et surtout à une détérioration de leur position concurrentielle, parce qu'encore une fois, leurs concurrents n'ont pas les mêmes réglementations. Donc, face à ce défi, on peut constater qu'il y a quatre options pour Finkelsteel Sorel. On analyse les quatre options. Donc, la première, c'est qu'ils ne font rien. Ils peuvent décider de juste absorber les coûts de SPED et ils vont être au courant que, au fil des ans, il y a un grand risque qu'ils perdent leur compétitivité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'actionnaire ou la compagnie mère vont avoir des décisions à prendre sur la rentabilité ou sur l'avenir de Finkelsteel Sorel. La deuxième option, ce sera d'investir dans l'amélioration de l'efficacité. Les ingénieurs chez Finkelsteel Sorel ont déjà travaillé là-dessus. On pense qu'on peut attendre une réduction de 10 % de la consommation de gaz, ce qui n'est franchement pas suffisant si on veut vraiment attaquer aux coûts reliés au SPED. Donc, en fait, on ne retient pas cette option parce que l'option de status quo et l'amélioration de l'efficacité sont pas mal la même chose parce que le résultat avec l'amélioration de l'efficacité, avec les technologies qui existent aujourd'hui, n'est pas suffisante. Troisième option, ce sera une conversion vers le gaz naturel renouvelable. On pensait au début que cette option sera vraiment très intéressante parce que ça ne nécessite aucune augmentation, excusez-moi, aucune dépense en capital, donc aucun investissement. On parle ici, l'idée, c'est qu'on ferme un toyeau de gaz naturel conventionnel puis on réouvre un autre avec le gaz naturel renouvelable. Malheureusement, les coûts d'exploitation sont vraiment trop élevés pour qu'on puisse penser à cette option. Même s'il n'y a pas d'investissement à faire, on voit que les coûts d'exploitation, les coûts d'opération vont exploser parce que le gaz naturel renouvelable aujourd'hui est juste trop cher au Québec. Donc, on va voir ça un peu plus tard dans l'analyse. Et puis ensuite, la quatrième option, c'est l'idée de la conversion à l'électricité. Et ici, comme je vous l'avais mentionné, on va parler un peu plus en détail, mais c'est une option qui est conviable. Mais il y a beaucoup plus, plusieurs conditions qu'il faut considérer. Dernier petit point sur comment Finkel-Steel-Sorel s'opère. Ici, ce que je montre dans les graphiques, c'est un cycle de production pour le traitement thermique chez Finkel-Steel-Sorel. Donc, rappelez-vous, cette partie-là, c'est responsable de 50% des émissions chez Finkel. Je suis désolée, les graphiques, il n'est pas totalement complète, qu'on voit le temps sur l'axe horizontal. Un cycle de production avec du gaz naturel, ça prend à peu près 72 heures. Donc, ça, c'est le cycle de production total. Ce qu'on voit sur l'axe vertical, c'est que c'est l'appel de puissance, ou les puissances utilisées pendant le cycle. Donc, on voit qu'on commence avec un appel de puissance extrêmement élevé, que ce soit pour le gaz naturel ou un four électrique. Puis ensuite, on a une baisse de puissance pendant le reste du cycle. Donc, la pique ou la partie avec une forte puissance dure à peu près deux heures, dans les deux cas, que ce soit pour le gaz naturel ou électrique. Et ensuite, on n'a plus besoin d'avoir cette puissance pour le reste du cycle. Pourquoi est-ce que je mentionne ça? C'est très important qu'on parle des tarifs de l'électricité chèvre au Québec. Donc, on va revenir un peu plus tard. Donc, sur le slide, sur le tableau, sur le slide 9, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, comme je vous l'avais expliqué, on a déjà enlevé l'option B, l'amélioration, parce que c'est très similaire au status quo. Et là, ici, ce qu'on a, c'est qu'on a un portrait des différents coûts d'opération selon nos choix d'énergie. Donc, la première colonne, c'est le status quo, c'est le gaz naturel conventionnel. Le deuxième, c'est la conversion pour le gaz naturel renouvelable. Et l'option D, on avait pris deux tarifs chez Hydro-Québec qui seront intéressants éventuellement pour Finkel, Steel, Sorel. Donc, les lignes les plus importantes, je dirais, dans ce tableau, c'est vraiment les lignes en orange. Si on prend, par exemple, l'option A, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait calculé le coût total du gaz naturel pour un four pendant une année de production. Donc, on arrive à 107 000 $ par année par four en utilisant à la fois le prix du gaz naturel, les molécules, plus le transport. Et ensuite, on rajoute les coûts total des émissions. Donc, on voit bien que les émissions par four, par année, c'est autour de 930 tonnes. Puis ensuite, on multiplie par le prix qu'on avait fait notre analyse, c'est autour de 25 $ la tonne. Donc, on arrive à un prix total pour le coût d'énergie, gaz naturel conventionnel à 130 000. Si on fait le même calcul pour le gaz naturel renouvelable, on n'a pas de coût associé aux émissions, parce qu'on parle bien sûr d'une énergie renouvelable, mais le prix du gaz naturel renouvelable est beaucoup plus cher que le prix du gaz naturel conventionnel. Donc, on parle d'une coût d'exploitation le double quasiment du gaz naturel conventionnel. On peut s'entendre que pour un actionnaire, de voir les coûts d'exploitation augmenter comme ça, ce ne sera pas très raisonnable. Ensuite, on parle donc à l'option électricité. Ici, on avait regardé deux tarifs différentes. Le tarif L, je pense que tout le monde le connaît bien, c'est le tarif pour les consommateurs industriels au Québec. Et là, on voit bien qu'on connaît la puissance et le coût de l'énergie. Donc, on a un tarif, un double tarif si on veut, qui comprennent les deux parties, à la fois la puissance et la consommation. Puis ensuite, le tarif relance industrielle. C'est un tarif qui est offert actuellement au Québec. Je pense que le nom explique beaucoup. C'est relance industrielle pour en fait utiliser les surplus d'énergie ou le surplus d'électricité qui existe actuellement chez Hydro-Québec. On ne sait pas combien de temps ce tarif a duré, mais ça existe actuellement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on ne paye pas la puissance. Donc, dans le cas de Finkels-Til-Sorel, vous vous rappelez, vu qu'avec la puissance très élevée au début, qui après diminue très rapidement, dans ce cas-là, ils ne payent pas la puissance, ils payent juste la consommation, tandis qu'avec le tarif L, ils seront obligés de payer la puissance pour les 24 heures sur 24, alors que leur consommation a une très haute puissance, dure juste deux heures. Donc, si on voit en bas le coût total des énergies plus émissions pour nos 4K, on voit que le tarif L et le gaz naturel sont à peu près l'équivalent. Mais par contre, le tarif électricité relance industrielle devient très intéressant. Donc, pour la suite de l'analyse, en fait, on enlève le choix du gaz naturel renouvelable parce que, comme je vous avais dit, c'est juste, c'est vraiment trop cher aujourd'hui au Québec de croire que quelqu'un comme Finkel sera capable de passer au gaz naturel renouvelable, malheureusement. Donc, si je reviens encore une fois à ce tableau, on parle vraiment d'un portrait dans le temps. On avait fait ces calculs en février 2020. Mais si on veut faire un investissement dans une fourre électrique, bien sûr, il faut connaître ou avoir une idée de comment les prix vont évoluer. On ne fait pas un investissement sur un équipement qui va durer 10 ou 20 ans sur les prix d'aujourd'hui. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait fait une hypothèse, on a fait plusieurs scénarios de prix pour nos différentes énergies et coûts pour voir comment on peut décider si l'avantage de l'électricité va durer dans le temps. Donc, si je peux expliquer très rapidement cette graphique, en grand, on a pris une période de 10 ans. On voit, par exemple, la ligne bleu foncé, le tarif industriel, qui sera joint éventuellement avec la ligne jaune, le tarif L. On voit que chaque année, le prix augmente un petit peu, enfin, un peu moins que le prix de l'inflation au Québec. Et donc, on arrive à avoir une estimée du prix ou du coût si Finkels et Sorel choisit l'option électricité avec le tarif R.I. Puis ensuite, on fait l'hypothèse qu'éventuellement, on n'aura plus ce tarif relance industriel qui se pose d'un tarif temporaire. Et donc, ils seront obligés de ensuite prendre le tarif L. Donc, notre prix de base ou notre coût de base, si vous voulez, pour l'électricité, c'est la ligne bleue et ensuite la jaune. Ensuite, on a trois autres scénarios où on joue un peu, si on peut dire ça, avec les prix du SPED ou les coûts de SPED et le prix du gaz naturel. Donc, si on prend, par exemple, la ligne verte, cette ligne-là, on peut penser que c'est un scénario probablement le plus conservateur des prix des GES et le prix du gaz naturel. Donc, on a tout simplement pris les courbes futures des prix, excusez-moi, les prix futures de la courbe du gaz naturel. Puis, on a combiné ça avec le prix minimum qui est mandaté pour le SPED pour les dix prochaines années. Et donc, on a les lignes vertes, par exemple. C'est vraiment l'écart entre la ligne verte et la ligne bleue qui va nous donner ou qui montre les économies associées avec l'électricité au fil des ans. Ce qui est important de retenir de ce graphique-là, c'est que dans tous les cas, ça coûterait moins cher en termes de coûts d'exploitation d'avoir l'électricité par rapport au gaz naturel si on inclut les coûts de SPED dans le coût ou dans le prix du gaz naturel conventionnel. Maintenant, la question, c'est que, est-ce que cet écart de prix ou cette économie, est-ce que cet axe est assez grand pour justifier l'investissement? Donc, pour convertir un four chez Finkelsteel de gaz naturel vers l'électricité, on parle d'un investissement d'entre 700 000 et 1 million par four. Tantôt, j'avais parlé, j'avais expliqué que Finkelsteel Sorel était une entreprise au sein d'une grande grosse groupe industrielle. On peut penser à cette grande groupe qui est située en Europe comme l'actionnaire si on veut. Puis, dans le cadre de Finkelsteel Sorel, leur actionnaire demande un retour sur l'investissement dans au moins maximum quatre ans. Donc, pour que ce projet voie le jour, il va falloir qu'on peut payer l'investissement en quatre ans ou moins. Donc, ce qu'on avait fait sur ce tableau, on avait pris nos scénarios. En gros, on a pris les différences entre les coûts d'électricité et l'éventuel coût de gaz naturel plus les coûts associés aux sped. et on voit sur les deux premières lignes le PRI ou le payback period sans une subvention. Si on parle juste de Finkel qui fait cet investissement, il est plus long que la durée de vie de l'équipement. Donc, bien sûr, l'investissement ne sera jamais fait parce qu'on ne peut pas le rentabiliser. Heureusement, par contre, pour Finkel, on sait qu'il y a des options de subvention au Québec. Vous êtes tous sans doute très au courant du programme Eco-Performance. C'est ce programme-là que Finkel Scrittorel compte utiliser pour faire leur investissement. Comme on sait que Finkel est considéré comme une grande émetteur, ça veut dire que l'aide financière qui sera accordée sera maximum 75 % des dépenses admissibles. Donc, maintenant, si on regarde les deux lignes en bas du tableau, on voit que si l'investissement, surtout à droite, si l'investissement est à 700 000 par four, on peut avoir un PRI qui est conforme aux exigences de l'actionnaire ou de la compagnie mail. Donc, c'est possible, selon nos hypothèses de prix, que cet investissement soit rentabilisé si on a accès à une subvention assez importante. donc, si Finkelstein veut s'électrifier, il y a deux conditions qu'on peut voir très clairement qui ont absolument besoin d'être réalisées. Le premier, en fait, l'une qui est très importante, c'est l'aspect du tarif d'électricité qu'ils vont choisir. Il faut absolument que le tarif relance industriel soit disponible pendant au moins quatre ans parce que c'est vraiment pendant cette période-là qu'il faut rentabiliser l'investissement. Est-ce que c'est une condition qui peut être remplie? Le nombre du relance industriel avec ce qui se passe au Québec actuellement grâce au COVID, je pense qu'on peut penser qu'une tarif relance industriel sera en place pendant un certain nombre de temps mais il y a bien sûr très peu de certitude autour de ça. La deuxième condition, c'est comme je vous l'ai expliqué, l'accès aux subventions est, je dirais, primordial et même à 75% l'investissement c'est en peut-être. Idéalement, ils vont, Finkleskeel aura besoin d'avoir plus quelque chose comme 80% pour être plutôt certain que l'investissement sera rentable. Donc, si on passe aux conclusions, il y a quatre grandes choses que je pense qu'on peut retirer de notre étude. La première, c'est que le programme de subvention et gouvernance est très nécessaire si on veut que les compagnies comme Finkles s'électrifient. on a bien vu que sans la subvention, le PRI est totalement inacceptable pour l'actionnaire. Le seul commentaire un peu politique que je vais dire c'est que est-ce que c'est un taux de subvention plus que 75% est-ce que c'est acceptable pour les citoyens? je pense qu'on a tous nos avis personnels derrière. Fin de parenthèse politique. Le deuxième point, c'est au niveau des tarifications d'électricité. C'est sûr que ce qu'on voit avec les tarifs industrielles c'est que si on n'a aucune garantie que ce sera en place pour au moins les quatre ans, ce sera très difficile pour Finkles Steel de décider de choisir l'électricité parce qu'avec le tarif L, on parle de vraiment très peu d'économie par rapport au gaz naturel dans quasiment tous nos scénarios de prix pour le gaz naturel et le SPED. donc Finkles Steel aura besoin d'avoir plus de garantie ou certitude que ce tarif peut exister après 12 ou 18 mois de temps. Le troisième et quatrième point, ça peut paraître un petit peu paradoxal de les mettre ensemble mais je pense qu'il y a des points très importants si on réfléchit dans le temps. on dit ici la troisième fois que le prix des droits d'émission de GES n'est pas un citatif suffisant actuellement. Ce qu'on veut dire ici, c'est que finalement quand on fait nos hypothèses de prix, à chaque fois, même quand on arrive au maximum le prix du SPED qui sera mandaté, le coût du SPED par rapport les coûts de l'énergie consommée reste quand même relativement petit. Donc, ce qu'on voit c'est qu'avec les prix du SPED actuel, il n'y a pas une énorme initiative financière pour les compagnies de Finkl de choisir l'électricité parce que la taxe, si on peut appeler ça comme ça, n'est pas encore assez élevée pour agir rapidement. Donc, peut-être dans cinq ans ou dix ans le prix du SPED ou le prix des émissions va être au point où ça coûte très cher par rapport à l'électricité. Mais l'écart actuellement entre l'électricité et les autres conditions conventionnelles n'est pas encore assez grand pour choisir l'électricité sans, bien sûr, sans les subventions. Et quatrième point, donc, c'est que, et c'est cette partie-là qu'on peut voir c'est un peu paradoxal, même si le SPED ne coûte pas assez pour Finco, ils sont quand même dans une position où leurs activités sont en danger parce qu'ils doivent payer en taxe, encore une fois, une tarification que leurs concurrents ne payent pas. Donc, les compagnies maires peuvent facilement dire, écoutez, vous n'êtes pas capable de fournir un produit au même prix que nos productions à Chicago, mais en même temps, c'est très difficile pour Finco de faire l'investissement parce que les coûts actuels ne sont pas assez élevés. Donc, je pense que la grande conclusion de tout ça, c'est qu'on est actuellement dans une position où le service privé, la taxe n'est pas forcément assez élevée de changer nos habitudes et nos comportements, mais ensuite, on est quand même pénalisé par le programme face à la compétition. Je vais arrêter là et j'espère qu'il y aura des très bonnes questions par la suite. Merci, Lenka, pour cette présentation. Merci aux 66 personnes qui participent à ce webinaire. On a une question jusqu'à maintenant, donc j'encourage vraiment tout le monde à poser ces questions dans les minutes qui viennent. mais la première question qui a été posée par José Duhem, c'est par rapport au tarif de relance industrielle, n'est-il pas ce tarif-là un tarif interruptible ? Alors, oui, il est un tarif interruptible et ça, c'est un des défis auxquels fait face Finklsteel, c'est que c'est très difficile pour Finklsteel, Sorel, de planifier sa production en étant sujet à des interruptions externes qui pourraient être appelées par Hydro-Québec. Alors, ça fait partie un peu des conclusions qui ressortent et que l'Inca a mises de l'avant, c'est que les tarifs d'électricité doivent, même si aujourd'hui, il y a certains tarifs dont le tarif de relance industrielle qui sont présents, ils n'ont pas toute la souplesse pour répondre aux besoins des industries, donc il y a vraiment des préoccupations à voir sur la souplesse des tarifs et par la suite, le deuxième point que l'Inca a soulevé, là, c'est vraiment les critères des programmes de subvention, sont nécessaires ces subventions-là, mais on a, sans rentrer dans les détails, dans la présentation, on n'est pas rentré dans les détails, mais certains des critères des programmes ne sont pas toujours parfaitement adaptés à la situation des industries. J'inviterai donc d'autres questions à surgir. Ah oui, il y en a ici, donc je les vois. Attendez, il faut que je puisse les voir mieux. Et l'Inca, donc je vais te… Est-ce que le procédé, l'Inca, est interruptible ? Une des conditions du tarif industriel, est-ce que le procédé qui est observé, est-ce qu'il est interruptible ? Est-ce que le procédé de forge que les fours utilisent ? Non, une fois qu'on commence le processus de production de 72 heures, il faut absolument que ça continue en route. Donc, l'idée de relance industriel qui est… qui est un tarif qu'on peut entendre est un grand problème pour cette raison-là parce qu'ils peuvent perdre beaucoup, beaucoup si on doit entendre le processus de la production. D'accord. Une autre solution, on avait réfléchi aussi, c'était de faire, avoir plus d'inventaire pour que justement, la compagnie pouvait fournir à leurs clients même s'ils ne pouvaient pas fournir pendant l'hiver, ils ne pouvaient pas, ils devaient produire moins pendant l'hiver, mais avoir plus d'inventaire pour remplir les besoins de leurs clients, mais d'avoir un inventaire acceptable qui sera fait, mettons, pendant l'été quand on n'a pas d'interruption de relance de la tarif est juste extrêmement cher pour une compagnie comme Finco. Une autre question, est-ce que l'analyse de valeurs actualisées nettes a été effectuée pour présenter les scénarios? La seule façon qu'on avait vraiment analysée, c'était ce qu'on avait présenté, on avait utilisé nos scénarios, nos hypothèses de prix et on a converti ça en années de PRI et en TRI. Donc, c'était vraiment juste comme ça, cette optique-là qu'on avait regardé l'économie des choses. On a une question auxquelles on ne pourra pas directement répondre, mais d'après nous, est-ce que Hydro-Québec peut mieux s'adapter à ce genre de clients en offrant des tarifs, en modulant les tarifs? Parce qu'on avait travaillé un peu avec Hydro-Québec là-dessus, on a réussi à poser certaines questions. Il y a sans doute des experts dans la salle qui peuvent mieux répondre. Mais effectivement, on pense qu'il y a, actuellement, avec les relances industrielles, je pense qu'ils ont un préavis de deux heures, les compagnies. C'est sûr que si Finklestil avait un préavis de 12 ou à 18 heures que leur énergie sera peut-être coupée, à ce moment-là, ils peuvent tarder leur production, par exemple. Donc, je pense qu'il y a quand même certaines soupleses qui peuvent être un peu outilées. Mais moi, je dirais surtout, même si on règle ce problème d'interruptibilité, en étant investisseur, je ne vais pas faire d'investissement sur quatre ans ou sur dix ou vingt ans si je pense qu'il y a une incertitude sur le tarif à court terme. On parle vraiment d'une grande différence entre le tarif industriel et le tarif L. Si je pense que je vais avoir accès à un tarif pendant quatre ans et au bout de douze mois, je vois que mes coûts vont tripler ou quadrupler, c'est quand même une incertitude qui est très difficile pour un investisseur d'accepter. On peut avoir un risque d'augmentation de coût de 20-30%, mais quatre fois le prix, c'est quand même assez extraordinaire. Donc, je dirais que c'est plus la grande question, c'est pendant combien de temps est-ce que Hydro-Québec sera dans une position de fournir un tarif qui ne facture pas la puissance en fait ? Donc, il y a plusieurs questions qui sont qui ont trait au fait de l'interruptibilité du processus et des tarifs. On a Richard Godin qui était notre contact chez Finkelsteel avec Frédéric Simard. D'ailleurs, on remercie au passage Frédéric Godin et Richard Godin et Frédéric Simard qui assistent au webinaire et Frédéric Godin mentionne que ça serait possible en cas d'interruption d'arrêter le four à arc qui est utilisé dans la première étape du processus de forge plutôt que d'arrêter le traitement thermique parce que ce n'est pas possible d'arrêter le traitement thermique en cours de route. Une question qui est posée donc justement en cas de tarif interruptible est-ce qu'il ne faudrait pas ajouter les coûts qui seraient associés à une production locale à une génératrice soit du stockage de l'énergie pour assurer la continuité du traitement dans l'analyse ? Est-ce qu'il ne faudrait pas inclure ces coûts-là ? C'est la question qui est posée ici. Je n'ai pas vraiment de réponse à ça. C'est sûr qu'encore une fois en étant investisseur on veut inclure tous les possibles coûts. S'il y a une moyenne de comptabiliser ce risque ou non risque si on a une solution ce sera super intéressant. Je pense dans notre cas on n'est pas allé aussi micro que ça parce qu'on voit bien les résultats tout de suite que le PRI même avec la relance industrielle est vraiment très... s'est plaisé beaucoup sur la subvention à 75% et plus. Donc c'est sûr qu'on peut aller plus dans les détails avec notre étude mais grosso modo ce qu'on voulait sortir c'est vraiment la conclusion que la subvention est primordiale et deuxièmement il y a une grande incertitude autour des coûts d'exploitation si on ne peut pas avoir le tarif de la relance industrielle pendant un certain temps défini. Donc on a une question sur les actionnaires de Thinkall et la question est la suivante mais qui sont ces actionnaires et n'ont-ils pas l'obligation d'être des bons citoyens corporatifs et de contribuer au virage drastique de la société envers la transition écologique ? Donc ne devrait-il pas faire l'effort par eux-mêmes ? Ben donc la courte histoire à ma connaissance de Thinkall Steel c'est que c'est une compagnie qui a été fondée ici au Québec en 1939 principalement c'était pour fournir des armements pendant la guerre ensuite c'était dans les années 90 je crois qu'ils étaient achetés d'abord par une compagnie américaine qui était ensuite achetée par une autre compagnie en Europe c'est une compagnie publique les actions sont sur la bourse en Suisse je crois c'est vrai que l'actionnaire ou la compagnie mère voit un potentiel de marketing si on peut appeler ça du fait que leur acier sera carbone neutre si on peut appeler ça comme ça si on fait l'électricité donc au-delà de dire que l'investisseur ou l'actionnaire devrait être un bon citoyen c'est sûr qu'à long terme on peut voir que peut-être ce sera un avantage d'avoir un produit plus propre entre guillemets que ce qui est fourni actuellement moi je dirais que dans le marché actuel on ne voit pas les clients payent plus cher pour un acier plus propre qu'un autre donc c'est peut-être encore un petit peu dans une situation de rêve qui n'est pas forcément en lien avec la crise économique qu'on est en train de vivre actuellement une question technique sur les fours les fours électriques et les fours au gaz naturel est-ce qu'ils est-ce qu'ils ont la même est-ce qu'ils fournissent un produit de même qualité ou est-ce qu'on a un avantage avec l'un ou avec l'autre c'est une bonne question d'après ce que Richard et Frédéric nous ont dit en fait ils sont très très contents de la performance de leurs trois fours électriques et c'est vrai qu'il y a possibilité d'avoir un meilleur produit avec les fours électriques que le four de gaz naturel est-ce qu'ils peuvent après rentabiliser cette meilleure qualité est-ce que c'est possible de demander plus de vendre leurs produits plus chers à cause de ça c'est une bonne question je n'ai pas la réponse donc il y a plusieurs questions qui ont trait à la gestion de l'énergie et des gens même d'Hydro-Québec qui disent que qui participent au webinaire qui disent qu'il y a des discussions qui vont être organisées et donc c'est vraiment une question il y a une question d'une part de gestion de la puissance chez Finkel qui peut être faite et là évidemment dans le cadre de notre projet on n'a pas été dans l'analyse de comment est-ce qu'on pourrait gérer la puissance de l'ensemble de la forge parce qu'il y a plusieurs étapes comme dans la présentation de l'ENCA il y a cinq étapes différentes avec deux étapes principales qui sont très consommatrices trois étapes qui sont très consommatrices d'énergie la première avec les fours électriques à arc qui est déjà électrifié donc pas émettrice de gaz à effet de serre mais on n'a pas donc dans le cadre du projet on n'a pas fait cette analyse de la gestion de la puissance c'est certain qu'il y a un certain travail qui pourrait être fait même Richard Godin l'a mentionné au niveau du traitement des fours du traitement initial pas du traitement initial mais des fours à arc électrique monsieur Godin a mentionné que ça serait possible de l'interrompre pour avoir justement suivre une certaine interruptibilité il y a des défis opérationnels qui sont à gérer et donc je veux simplement refléter un ensemble de questions là il n'est pas une question pour toi je lisais les questions pour simplement refléter le fait qu'on avait oui il y avait au niveau de la puissance il y avait du travail qui d'une part pouvait être fait et du côté d'Hydro-Québec il y a aussi semble-t-il une certaine souplesse qui peut être faite au niveau des interruptions et des tarifs mais il y a beaucoup de discussions à avoir encore une autre question qui est posée que sait-on des politiques de gestion des gaz à effet de serre dans les autres juridictions dans lesquelles Thinkall exploite ses usines est-ce que le marché du carbone pourrait être mis en place justement dans ces eaux de juridictions est-ce qu'on sait s'il y a des étapes qui pourraient en quelque sorte amener un level playing field au niveau des producteurs ou si au contraire on va rester dans une situation asymétrique à moyen terme donc Lenka je ne sais pas si tu veux te lancer dans cette question là je commencerai par dire qu'actuellement le concurrent plus important pour Sorel c'est un concurrent en terme qui est basé à Chicago à Chicago à ma connaissance il n'y a pas de taxe sur la carbone ou marché de SPED ou autre je pense qu'avec le gouvernement américain actuel vous avez tous vos propres idées sur la comment dire la priorité de l'environnement actuellement donc je ne vois pas comment au Québec ou au Canada on peut influencer plus qu'on peut déjà pour changer le marché de carbone ailleurs on a vu que le SPED on avait l'Ontario avec les Californies qui étaient partenaires dans le SPED on a perdu l'Ontario donc pour penser que ça ira à Chicago ou ailleurs aux Etats-Unis c'est peut-être un peu trop optimiste aujourd'hui surtout dans le contexte de récession ou éventuelle récession qu'on vit tout de suite mais c'est juste une opinion parmi plein d'opinions quoi je suis observatrice comme n'importe quel observateur on a deux questions auxquelles je vais je vais un petit peu répondre qui sont contrées à l'option d'efficacité énergétique il y a une personne qui demande pourquoi est-ce qu'on l'a écartée cette option d'efficacité énergétique et une après plus une question commentaire de Jacques Harvey sur le fait qu'on peut toujours avoir des économies d'énergie d'une manière générale de 15 à 18% dans les options la raison pour laquelle on a écarté ces options on ne les a pas écartées de manière totale dans la mesure où on ne dit pas qu'il ne faut pas les poursuivre ces options-là mais dans le cadre de notre étude qui est une petite étude on a regardé des options qui permettaient des réductions drastiques d'émissions de gaz à effet de serre donc on voulait pouvoir les éliminer on sait qu'à terme il faut réduire dans l'objectif québécois c'est de 37,5% pour 2030 et on vise 80% voire plus pour 2050 donc oui les options d'efficacité énergétique sont à faire à court terme mais elles ne nous amèneront pas aux objectifs de plus long terme donc c'est un petit peu pour ça qu'on a écarté ces options d'efficacité énergétique même si d'une manière générale on recommande de les poursuivre parce que ce sont effectivement des options qui permettent d'enregistrer des gains qui pourraient être utiles une autre question si le gaz naturel renouvelable était à un prix équivalent au gaz naturel est-ce que la recommandation serait la même selon moi non pas du tout parce qu'à ce moment-là on parle de très peu d'investissement en capital donc déjà à ce moment-là Finkelskill Sorel n'a pas besoin d'aller voir la compagnie mère pour demander de la capitale pour avoir une empreinte donc c'est sûr que si on élimine l'investissement qui doit se faire et puis on a deux choix devant nous je ne vois pas pourquoi on ne choisirait pas celui qui est le plus propre en sachant que comme je vous avais mentionné c'est possible d'avoir un atout au côté marketing pour dire nous on a un produit propre donc si au prix équivalent je ne sais pas vous mais moi je choisirais celui qui est le meilleur pour l'environnement mais je pense qu'on doit souligner qu'on est très très loin de cette réalité c'est sûr que le prix du gaz naturel qu'on avait pris c'était pas un prix il n'y a pas de prix de marché actuellement au Québec mais le 15 $ ce qu'on a utilisé ou 14 $ c'est plus une valeur d'indice qu'on trouve une valeur de référence si on veut mais je pense qu'il n'y a aucune jurisdiction actuellement où le prix du gaz naturel renouvelable est similaire au conventionnel si je ne me trompe pas une question a été posée sur les investissements qui ont été pris en compte est-ce que dans l'étude si on électrifie les fours est-ce qu'il y a des nouvelles entrées électriques et des ajustements à faire au niveau de la connexion du réseau électrique à l'usine de Finkel est-ce qu'il y a des coûts d'upgrade des entrées électriques qui ont été pris en compte ou c'est simplement les fours qui ont été pris en compte on n'a pas pris en compte les frais supplémentaires pour faire la conversion mais c'est très vrai qu'il y a un coût pour le faire je sais que Finkelsteel Sorel ils ont déjà analysé ces coûts-là mais nous on ne les a pas mis dans nos calculs mais oui effectivement on peut dire qu'on sous-estime l'investissement qui sera nécessaire parce qu'on n'a pas mis ces coûts-là mais oui ça existe donc je tiens à souligner que Richard Godin nous écrit que le Finkelsteel travaille constamment sur l'efficacité énergétique et donc que c'est véritablement pris en compte de manière continue dans les usines donc ce n'est pas une option que eux ont écartée c'est simplement encore une fois qu'on doit viser des changements assez fondamentaux et donc et donc c'est 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 pour ça que l'option n'a pas été plus étudiée et il rajoute aussi qu'ils ont tenu compte de l'augmentation de la puissance et les ajouts à la sous-station dans leurs coûts d'investissement donc oui les coûts d'upgrade de la de la connexion électrique de l'usine au réseau d'Hydro-Québec sont pris en compte dans les coûts qui ont été utilisés dans les calculs ici j'ai une question juste pour peut-être finir sur ce point-là je rajouterais peut-être qu'il ne faut jamais oublier que l'industrie de l'acier est extrêmement difficile à ce moment et extrêmement compétitif on est dans une situation de surcapacité partout quasiment dans l'acier donc la première chose qu'on fait dans le secteur privé c'est de trouver des moyens de couper nos coûts de trouver les efficacités donc même si on laisse à part les enjeux de l'environnement je pense qu'on peut prendre comme acquis que Finkelstein est dans une position d'essayer de trouver chaque valeur tout simplement parce que c'est une période très difficile pour les compagnies à ce moment dans l'introduction j'ai mentionné que ce projet-là était en lien avec un projet plus large sur le potentiel de l'économie circulaire pour réduire les émissions de gaz à effet de serre Johan Whitmore nous demande d'expliquer le lien entre cette étude-là et l'économie circulaire je vais me permettre de répondre un cas je dirais qu'il y a deux liens un lien assez direct qu'on n'a pas mis de l'avant particulièrement dans la présentation et dans l'étude mais les Forge Finkel utilisent à 100% de l'acier recyclé donc c'est de la scrap en fait des déchets d'acier de scrap qui sont récoltés à différents endroits au Québec qui alimentent la forge et donc Finkelseal fait de cette scrap là donc des déchets d'acier il les recycle pour faire des moules en acier essentiellement des moules en acier et donc ce ne sont pas des consommateurs de nouvel acier qui sort des aciéries québécoises mais c'est vraiment une usine une forge qui réutilise de l'acier déjà qui a déjà une première vie il y a une deuxième vie et l'étude qu'on a qu'on a faite c'est vrai qu'elle pour le potentiel de réduction des GES elle n'est pas directement dans l'analyse de l'économie circulaire au niveau de l'usine au-delà des réductions parce que on n'utilise pas de l'acier neuf mais de l'acier recyclé c'est vraiment une étude qui s'est penchée sur une amélioration technologique dans le processus de l'usine et cette amélioration technologique a un potentiel donc il y a d'autres stratégies de réduction des gaz à effet de serre que l'économie circulaire pourrait apporter mais cette étude-là ne développe pas au-delà mais étudie un cas d'une usine québécoise l'idée étant qu'il y a des réductions possibles qui sont possibles dans les usines avec des technologies actuelles qu'il y a des obstacles au déploiement de cette technologie-là mais évidemment il y a d'autres stratégies circulaires qui pourraient être mises de l'avant et on a dans le cadre de ce projet-là un deuxième rapport qui va sortir au début 2021 vraisemblablement avec des exemples beaucoup plus poussés d'exemples de stratégies circulaires dans le secteur de l'acier dans le secteur de l'aluminium et du ciment ce sont les trois secteurs qu'on a poussés de l'avant et ces secteurs dans le cadre du deuxième rapport et dans le secteur de l'acier on va plus au niveau de la création d'acier que du recyclage d'acier et donc le cas de Finkelsteel est vraiment un cas dans le recyclage de l'acier et de sa réutilisation et comment est-ce qu'on peut décarboniser pour les activités de Finkel je pense qu'on est arrivé à la fin du webinaire le flot de questions c'est un peu tari donc je remercie encore une fois Lenka de sa présentation et de son travail sur le document le document est disponible en ligne sur le site de la chaire hec.energie.hec.ca si vous allez dans la section publication rapport d'études vous allez pouvoir trouver le document nous allons rajouter les diapositives qui ont été présentées aujourd'hui on va les rendre disponibles sur le site de la chaire donc encore une fois énergie.hec.ca je vous remercie nous remercions Finkelsteel Richard Gordon particulièrement pour leur collaboration dans ce projet et je vais quand même mentionner les autres partenaires du projet plus général avec lesquels nous travaillons pour le projet du potentiel de réduction des GES dans le milieu industriel au Québec qui sont l'Institut EDEC le CTTEI le CIREG et Polytechnique Montréal qui sont les partenaires principaux du projet on a aussi des partenaires industriels avec le CPEQ le CPQ et la FCCQ donc je remercie tout le monde ils ont été un peu moins impliqués dans ce projet spécifique avec Finkelsteel alors merci et puis à un prochain webinaire et je vous souhaite une excellente journée au revoir Sous-titrage ST' 501